La question de l'eau potable est encore au-devant de l'actualité dans la commune de Tiong-Kesil et les difficultés sont notées régulièrement. Les responsables d'Akwaren, la structure chargée de la gestion de l'eau à Tiong-Kesil, dégagent leurs responsabilités dans cette situation. On a deux forages, mais il n'y a qu'un seul puits qui fonctionne, un seul forage qui fonctionne. Et la population de Tiong-Kesil est vaste. Le seul forage qui fonctionne ne peut pas suffire Tiong-Kesil en eau. L'autre est en panne et celle-là qui est en panne, si elle fonctionne à elle seule, elle peut tenir Tiong-Kesil 24 sur 24 tant qu'il n'y a pas de coupure de courant. Les juges âgés, n'étant pas convaincus et vu leur insatisfaction, exige son départ. Dans le moment de préparation à Namar, aujourd'hui, l'Akwaren est un produit qui est vomi au niveau de Tiong-Kesil. L'Akwaren est vomi, mais nous n'avons plus d'Akwaren. Ce qu'il y a envie de faire, c'est qu'il faut qu'elle parte. Comment partir ? Et quand partir, ça dépend maintenant de l'approcher de comment suivre pour arriver à ce départ d'Akwaren. Plusieurs stratégies sont sur la table pour faire partir Akwaren, mais le comité va exiger d'abord que nos dits exhaustifs soient faits avant le départ de ceux qui gèrent l'eau actuellement à Tiong-Kesil. Sous-titrage ST' 501